Salut les gars, Saïko, on se retrouve dans une petite vidéo encore au garage avec la S14 Je suis affreusement tout seul comme d'habitude et c'est très bien Voilà les gars, aujourd'hui petite vidéo tout simplement, très bête On va juste faire un peu de cleaning sur... je sais pas si ça se prononce comme ça ou si ça se dit comme ça On va faire un peu de cleaning sur la S14 A savoir, dans le compartiment moteur, on va passer un petit coup de nettoyant frein J'ai acheté quelques produites Voilà, on va mettre un petit coup de nettoyant frein Parce que la dernière fois on a remis du liquide de DA Tu connais plus Et en fait j'ai cette impression que c'est ça qui coule un peu Peut-être le vase d'expansion Enfin le vase d'expansion, si c'est ça, ça s'appelle comme ça En gros le réservoir de liquide qui suette un peu Ou peut-être une durite ou je sais pas Voilà, donc en gros je vais y nettoyer pour voir un peu où c'est que ça peut couler Parce que en gros les joints moteurs sont bons Donc du coup ça peut pas être ça Quoique, mais normalement ça doit être bon Un petit coup de ménage dans le compartiment moteur Un petit coup de ménage sur les cuirs Parce que les cuirs ils étaient affreusement nickel C'est bon à dire, affreusement nickel Et puis forcément à force de poser son cul dedans etc Les sièges se tannissent un petit peu Surtout qu'ils sont d'un blanc crème tu sais Donc du coup on voit encore plus ses défauts Donc qui rentre encore Putain une moto Du nettoyant frein Voilà Et j'ai acheté Un kit belgum Entretien cuir machin Alors je sais pas si c'est bien Ah ce qui est écrit, bah y'a tout Donc ça semble bien Et puis bah on va essayer tout simplement Si c'est bien Et puis le petit aspirateur Parce que Parce qu'on a besoin de l'aspirateur Pour que ça rende tout clean Voilà Et puis je vais mettre un petit peu de De Je sais pas quel produit encore pour l'instant Pour nettoyer le plastique Voilà Enfin pas le plastique Mais en gros Tout le tableau de bord et tout Donc voilà On se retrouve Dans deux secondes Bon voilà les gars Tout simplement Les traces d'huile Je sais pas quoi Sont là Voilà Et contrairement à ce que j'ai dit Juste il y a environ une seconde Mon bocal il est là Donc en fait c'est pas le bocal Que je voulais dire C'est la pompe Voilà Je parlais de la pompe Mais j'ai dit bocal On va pas chercher à comprendre En gros Depuis que j'ai remis du liquide Bah j'ai ça Donc du coup Peut-être que ça n'a rien à voir Tu vois Peut-être que c'est une coïncidence Mais peut-être pas Et donc en fait du coup Bah je vais clean tout ça Parce que ça ressemble pas à du liquide En fait on dirait quand même On dirait quand même de l'huile Mais c'est improbable Que ce soit l'huile De ce côté Euh je sais pas Je sais pas Bon en tout cas Je vais clean tout ça Parce que c'était pas C'était pas là juste avant Et donc voilà Et puis après je vais un peu nettoyer tout ça Parce que je vois qu'il y a quand même Beaucoup de poussière Je vais faire des vis comme ça Voilà Je sais pas si vous voyez bien Voilà Des vis comme ça De sac des rondelles Bah si tu veux il y en est déjà Ils sont noirs Euh mais du coup Je vais les passer en bleu Parce que Je fais un peu de bleu quand même Parce que je te cache pas que Tout est noir en fait C'est bien Mais bon voilà quoi Bon voilà les gars J'ai tout nettoyé En fait C'était allé juste maintenant Mais vu qu'il était dans des Dans des putains d'encoches Enfin dans des Tu sais dans des creux Dans des machins En fait c'était la merde A le faire passer Donc du coup J'ai bien vidé la bouteille Bien comme il faut Tu vois Mais bon Tu vois l'enculé là Juste parce qu'il y a marqué ça Et qu'il y a un drapeau dessus Ça coûte 9 balles Tu vois Et en fait à la base Je le prends beaucoup moins gère L'une et ton frein Mais les magasins sont fermés Yes Bon du coup les gars Face à la bagnole On va du coup changer Ces petites vis Voilà Donc il y a une vis ici Et une ici Donc les deux à côté On en a une là Voilà On en a là On en a une là Donc en fait Si vous voyez C'est noir en fait A la base Donc voilà Moi je les passe en bleu Une là Ah il y en a là Sur le petit support Qui est là Derrière aussi Je viens de filter un truc Les gars En fait C'est complètement con De changer les vis Complètes Sachant que En fait Ces vis là Elles sont Elles sont pas nickel En fait Tout simplement Donc en fait Je vais garder celle là En rab Et je vais juste changer Les rondelles Voilà Tout simplement Je vais juste mettre Les rondelles De noir à bleu Voilà Tout bêtement Bon les gars Je vous montre le rendu Pour l'instant Des bleus Où c'est que je les ai passés Et je vais réfléchir Où c'est que je vais mettre les noirs Parce que j'aimerais bien les réutiliser C'est plutôt sympa Mais je vois qu'il y a toujours des choses Pas forcément très belles Dans un moteur Enfin tu sais Des rondelles normales Ou des trucs normaux Mais celle là Donc en fait Si tu veux le problème C'est qu'elle est un peu en biais Je sais pas si tu vois le détail Mais elle est un peu en biais Une là Une là Une là Voilà Là c'est la même chose Donc une là Une là Et une là Et donc ensuite Là on a du coup Celle là Ici Et là Donc celle qui tient Ici Et Ensuite ici en tout Voilà Donc j'ai réussi à mettre 6 7 8 9 Bah en fait 10 Parce que j'en ai plus Donc je sais pas Ah oui Attends 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8, 9 Ouais il y en avait 9 Bon ok Et ben voilà Donc du coup j'ai mis tout ça Et je vais chercher encore Où mettre Les grises Et à mon avis Les noires Et à mon avis Je vais même pas les mettre Mais bon voilà Voilà les gars J'ai lavé le compartiment moteur Comme vous pouvez le voir Et ben c'était bien sale Comme vous voyez La façade Est totalement nickel Voilà Il n'y a rien du tout C'est neuf C'est neuf Jef Voilà donc on va sortir le mazout Et puis On va lui faire Un petit coup d'aspiro Putain la sangle Qui passe devant l'écran Mais c'est pas possible Il n'y a rien qui va Et ce sera nickel Miguel Il n'y a rien qui va Et ce sera C'est parti ! Tu n'as rien la bagnole ! Tu n'as absolument rien ! Ton arbre ! J'ai vraiment une saucisse moi quand je m'y mets ! Non ça va y'a rien du tout ! Bon les gars, on va tout simplement passer un coup d'aspi sur la bagnole Je vais pas filmer un coup d'aspi Tout le monde connait On va pas se tromper ! Les gars je vous jure J'ai la clé du truc de hacker Avec l'USB J'ai des cartes Des trucs pour les supports des téléphones J'ai un mousqueton ! A quoi ça va me servir dans la bagnole ? J'ai des rivets Donc ça c'était les rivets pour l'aileron rocket bunny Là ça me fatigue Je te jure Je suis content de faire un nettoyage Là j'ai plein de merde ! C'est quoi ça aussi ? J'ai un max de jetons de lavage de plein d'endroits différents C'est ça qui est C'est ça qui est drôle ! Un truc important les gars Que personne ne met Un extincteur ! Les gars prenez un extincteur ! Je crois qu'en fait d'ailleurs il est mort celui-là En l'absence de vérification annuelle Date limite d'utilisation Le 31 décembre 2016 Voilà ! Donc faudrait que j'en rachète un autre Parce que apparemment celui-là Il doit être plus bon depuis 4 ans déjà Enfin 3 ans maintenant Parce qu'on est à peine début Donc il est plus bon Mais bon c'était pour l'exemple Mettez un extincteur Surtout quand on voit sur son prépa Ça peut toujours servir Bon voilà les gars Ça fait très longtemps que je suis là Donc ça fait quasiment 3 heures que je suis là Ça fait beaucoup Mais ! En revanche J'ai rouvert le capot Et je vais tout nettoyer Donc au brillant etc Donc du coup Là cette fois-ci ça brille Tout à l'heure j'avais juste passé Comme ça Là ça brille partout Dans les moindres recoins Tout est propre Tout 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 Et les passages de roues Tout Voilà ! Voilà ! Mais c'est pas que ça J'ai aussi tout nettoyé à l'intérieur De la voiture Hop ! Donc j'ai pas encore fait d'essayer justement J'allais le faire là maintenant Euh... J'ai fait J'ai fait du coup tout le brillant Là en cas de la portière Tout le brillant Enfin le... Ouais le brillant plastique Même si c'est un peu une espèce de Cuir un peu moultonné Ça... Ça fait le même boulot Voilà donc tout 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 J'ai aspiré forcément le tapis Enfin j'ai aspiré toute la bagnole Voilà ! Tout brille En fait j'ai totalement lavé la voiture En fait c'est pas compliqué Vous avez compris Tout 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 brille On va mettre le nettoyant Donc nettoyer des taches Tout type de cuir ancien ou moderne Les pores de cuir se bouchant avec les saletés Il est nécessaire de nettoyer le cuir Avant de le nourrir Pour que le traitement soit efficace Voilà ! Ensuite le nourrissant Le rénovateur C'est de l'huile nourrissante Qui pénètre en profondeur Assouplit une oreille Le cuir durci par le temps Et euh... L'entretien C'est la crème nourrissante De surface Permet l'entretien Courant des cuirs Ordent de brillance Et imperméabilise En fait les gars Je sais pas si je dois tout mettre Si je dois mettre les 3 Donc en fait Je vais le faire quand même Donc on va commencer Euh bah... A nettoyer Donc il me faut le microfibre Parce qu'il me donne pas de microfibre Ah oui, oh d'accord C'est vraiment liquide Ok En fait si vous voulez Le nettoyer en cuir les gars Il est ultra liquide Vraiment Donc je sais pas s'il fallait le secouer Hop On va bien passer dans les angles Oh putain Mais ça marche trop bien C'est pas instantané non plus Mais... On voit que ça s'éclaircit Si tu veux On va le faire là On va mettre un petit peu Je sais que là où je nettoie là tout de suite C'est là où il y a temps Ta courbure des jambes C'était bien bien noir Ah ouais Putain Ça a bien nettoyé Et franchement les gars Euh... Bah vu que je suis pas sponso Parce que j'ai pas d'abonnés les gars Non je déconne Non franchement je suis pas Y'a pas question de La marque ou quoi Mais pour le coup Franchement Ça fonctionne très bien C'est... Je m'attendais pas tu vois Bon On va faire la même chose En fait les gars on va faire simple Je vais tout nettoyer Euh... Là franchement ça ressort bien blanc Pour l'instant Voilà Ça ressort pas mal Bon les gars on se retrouve après que j'ai passé le premier produit Juste le nettoyant Donc c'est le gros flacon Le plus gros de tous Donc euh... Celui-ci Voilà Donc j'ai passé le nettoyant Et franchement En fait ça marche super bien Tu sais le cuir il commence à se lisser Il devient lisse Normalement tu sais le cuir c'est Un peu comme la peau Tu vois ça fait des petites craquelures Et bah c'est ça Mais en fait le cuir dans l'idée Dans l'idée C'est à peu près ça Et euh... Ce qui fait que Quand le cuir est lisse Souvent avec les volants cuir Ils deviennent tout lisses Ils sont... Enfin ils deviennent tout lisses et brillants Tu vois C'est pas ouf En fait à la base le cuir c'est mat Tu vois c'est un peu... Ouais c'est mat Ce qui fait que Bah là en fait avec le nettoyant Il y a toute la merde qui est ressorti Regarde on retrouve les... Bon là il est un peu rincé tu vois Mais là regarde il est pas mal Là il est pas mal Je sais pas si ça fait le focus Tu vois là le cuir en fait il fait des petits... Voilà des petits comme ça là Comme sur ta peau Tu vois Et moi si tu veux mon c'est j'étais lisse Il était plus comme ça Il était euh... Bon là il est un peu bizarre d'ailleurs Mais il était ouais il était lisse Et c'est pas fou Et en fait en gros bah avec le belgum ça a rattrapé ça Du coup euh... Je suis plutôt fier Je suis plutôt content Bon là il est... Là il est éclaté hein Voilà tu fais pas attention Ça s'appelle le temps hein La voiture elle est 97 elle a 22 ans Donc là on est pas... On avait juste fait le produit nettoyant hein Donc franchement Juste le résultat du nettoyant euh... Belle gomme euh... Le gars vous vous êtes chauffé hein Bon du coup je vais passer Le deuxième produit Qui est le rénovateur cuir Donc huile nourrissante Qui pénètre en profondeur Assoupli nourri les cuirs durcis Par le temps Et apparemment il faut l'appliquer Avec le petit pâte blanc Donc je vais l'appliquer avec ça Et c'est le rénovateur Qui est là Voilà Donc je vais appliquer ça Je sais pas comment c'est Donc en fait ça si vous voulez C'est totalement le premier produit nettoyant C'est totalement liquide hein Donc c'est pas de... Voilà c'est liquide liquide Vraiment c'est de l'eau quoi le truc Et donc du coup les gars Je vais mettre du coup le rénovateur Je sais pas ce que ça va faire Mais euh... voilà Donc Bah pareil hein Je vous récupère euh... Après Si je vois vraiment une différence Si je vois pas de différence Bah vous retomberez direct peut-être à la fin Je sais pas en fait quand est-ce qu'on se retrouve Mais après Ah les gars comment il ressort noir le chiffon Oh ! Pourtant je viens de nettoyer hein Putain c'est dingue hein Comme quoi quand vous croyez que vos cuirs sont propres Ils sont jamais propres Info importante Il faut frotter vachement vachement fort Et euh... faut bien faire pénétrer parce que Sinon ça euh... Bah ça va pas quoi Ça rentre pas dedans dans les pores de... Du cuir Et du coup c'est nettoie pas Et au haut toucher Putain j'ai pas que des gouts qui s'excitent Au haut toucher c'est gras Il faut que je dois voir il sécher après Je sais pas Je fais à l'arrière du siège Putain par contre c'est vraiment de la merde là Alors euh... Leur truc blanche là si vous voulez elle s'effiloche Il y a des morceaux Depuis tout à l'heure en fait je me dis pas mais Il y a des morceaux qui s'effiloche Et qui restent collés au cuir Du coup Bon c'est rien de grave mais... Et voilà faut le noter Il y a des morceaux de ça qui s'effiloche Prenez une microfibre à vous c'est mieux hein Un paraguille conscience Je prends tout le temps même une autre microfibre Et je le sèche Je sèche le produit en fait Comme si j'avais quelque chose en vrai Bon au toucher c'est pas mal Ça brille Mais c'est pas mal Si tu compares Ce côté là Et ce côté là Bénial Tu vois Il ressort Quand même vachement noir Malheureusement que j'ai nettoyé En gros c'est ce microfibre là Je m'en sers pour sécher Je m'en sers pour sécher là Sécher un peu le cuir Je sais pas pourquoi je fais ça mais Je sais pas j'ai cette impression que Y'en a besoin Donc je le fais Faites le pas si vous voulez pas Mais du coup faut attendre que ça sèche J'appuie pas non plus très fort Vous voyez Appuyez pas très fort que De manière à ce que le produit reste Parce que si Si vous Vous séchez absolument le produit Bah ça sert à rien que vous l'ayez mis Regardez vous voyez Je nettoie encore Le chiffon il ressort sale C'est que je nettoie encore Comme si le cuir il allait jamais être propre en fait Bon les gars Là j'ai fini avec c'était ça Ouais le rénovateur Donc il assouplit il nourrit les cuirs Maintenant je me demande si Il faut que je mette l'entretien en fait J'en ai aucune idée Parce que Redone brillance nettoie perméabilise mais J'ai déjà nettoyé et truqué En fait les produits ils sont complémentaires Bah ça tu t'en doutes Mais ils sont complémentaires du sens où T'es pas obligé de tous les utiliser à chaque fois tu vois C'est à dire qu'en fait si par exemple Justement c'est ce qu'ils disent là Si par exemple Ton cuir est très sec ou vieux Tu utilises le rénovateur Avant de mettre ça Et si jamais il est Et s'il est très sale Noirci, blanchi etc. Tu utilises le premier donc le nettoyant En fait t'es pas obligé de tout utiliser Bon moi ils étaient tous rincés tout le temps Du coup j'ai tout utilisé Mais du coup je vais le mettre L'entretien cuir Tu l'utilises bah du coup en fonction Donc le premier produit et le deuxième produit Tu l'utilises pas forcément Par exemple la prochaine fois Que je voudrais les entretenir Et bah admettons que Qu'il est juste sale Parce qu'il sera nourri etc Il sera juste sale Donc je vais utiliser Le nettoyant tout simplement Putain on dirait de la colle Oh Ouais non bon Pas de la colle mais Quelque chose Moi je te fais pas un dessin Mais t'as compris la couleur machin Non vraiment ça a vraiment une texture assez particulière Un peu voilà Un petit peu la connotation un peu spéciale on va dire Là vraiment je suis en Total impro les gars Bon allez Ah ça les gars vraiment la cire Pour finaliser le nettoyage C'est vraiment trop bien Je vais en mettre pour l'autre côté Bon les gars la caméra me dit qu'elle a plus de Qu'il y a plus de batterie Donc elle va s'éteindre Bon j'espère que ça vous aura plu Le nettoyage de la bagnole Que ce soit compartiment moteur Ou siège Ils ressentent vraiment bien les gars Franchement Ca coûte le pack Je l'ai payé En arrondissant au supérieur J'ai payé 37€ les 3 produits Plus les 2 chiffons Bon le chiffon blanc c'est de la merde Mais franchement Bon en vrai S'il suffit de 37€ pour rénover tes cuirs Ca t'évite d'aller chez un serrier Ou d'aller chez un Un gars qui fait du detailing tu vois Parce que moi je suis vraiment pas bon là dessus D'ailleurs Et pourtant j'y suis arrivé Bon les gars C'est Taïko Ciao tout le monde Bye